Que Mfumukongo sois glorifié, que Mfumukongo sois glorifié, restez béni chacun en particulier. Waouh, salutations à toi ma soeur, soeur Patricia reste béni, reste béni ma soeur. Waouh, j'espère que vous vous portez bien chacun en particulier. Nous allons discuter un peu, c'est important, il faudrait qu'on discute. Il faudrait que nous discutions, c'est important. Il y a une forme de confusion au sein des Noirs. Dans ce panier où ce peuple, en fait, semble rêver, semble penser que nous aurons la liberté par des marches dans les rues de France, dans les rues de Belgique, en fait, sur les places occidentales, en fait, si je peux le dire. Quand un semble monter, d'autre le tire vers le bas, il le ramène, en fait, au même stade, et après, il essaie un peu de se débattre dans, en fait, dans ce niveau un peu trop primaire, et après, un essaie de monter, on le tire encore, c'est un combat primaire. On a le courage d'aller crier ça et là, que ce soit dans les métros, que ce soit dans les bus, que ce soit dans les RER, que ce soit au stade, que ce soit, on a ce courage-là. Donc, on peut faire plus. Malheureusement, c'est un courage qui ne paye pas, parce que ce combat-là, ce n'est pas comme ça qu'on va l'emmener, et ce n'est pas comme ça qu'on aura des victoires. On a nos frères qui se disent kamites. Eux, dans leur conception, ils voient le monde comme serait, en fait, avec une vision sensiblement athée, si je peux le dire. Je ne connais pas totalement comment est-ce qu'ils évoluent, qui est le prix, quelle est leur croyance, mais néanmoins, c'est ce que je sens de comprendre, parce qu'en fait, ils sont un peu catégoriques. Oui, ils sont, ils défendent ce qui est africain, ce qui est noir, mais il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution sans le créateur vivant. Il faudrait que nous repartons dans les mains du créateur vivant. C'est lui qui va, j'insiste, qui fera que nous soyons libres. Malheureusement, on ne le comprend pas. Les Africains, les kamites sont appuyés par les panafricanistes, en fait, les panafricains, qui sont sensiblement également kamites, en fait, ils sont là, sensiblement. Ceux-là, de même, viennent avec leurs rêves, ils font des marches un peu partout, ils essaient un peu de créer des mouvements, sillonner les îles, sillonner le continent africain, essayer un peu, ils essaient un peu d'entraîner tout ce qui est politique derrière eux, dans l'espoir de conquérir le pouvoir et de libérer la terre africaine. Tout ça, ce sont des rêves parce qu'ils n'ont pas de support, ils n'ont pas de force qui peut faire que ce continent ait la liberté. Pourquoi ? Parce que ce peuple-là quémonde. Il quémonde. Il tend la main à l'oppresseur. Il dit à l'oppresseur, « Est-ce que tu ne peux pas vraiment me donner la liberté ? » Ça ne se demande pas, ça ne se négocie pas, ça s'arrache. On va en revenir. Il y a des hommes en cravate, notamment les pasteurs. Ces religieux-là, cela pèsent de tout leur poids sur un peuple ignorant qui a subi des tortures, qui a subi des viols, qui a subi toutes formes de brimades pour le faire comprendre qu'il y a un soi-disant créateur qu'on appelle Dieu, existant dans les cieux, mais finalement, il n'est pas dans les cieux. En fait, là, je suis sur la base des religieux. Il est partout parce qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est vraiment partout comme il est un esprit, il a tous les pouvoirs d'affranchir ce peuple. Malheureusement, qu'est-ce qu'on remarque ? Ce Dieu-là est en première ligne des malheurs, des misères, des guerres, des tueries, des viols, des pillages qui se passent sur le continent africain. Ce même Dieu fait tuer partout au monde. partout au monde il fait tuer. Et comme rappel, ce même Dieu a été utilisé pour mettre la chaîne au cou aux Africains. On a entraîné les Africains en esclavage à cause de ce Dieu-là, grâce à ce Dieu-là, parce qu'il a donné la vale, parce qu'il a béni, il a ordonné cela. Ce Dieu a un fils qu'on appelle Jésus-Christ. Il a les cheveux lents, il a la peau blanche, il a les yeux bleus clairs. Waouh ! Il vit sur la croix. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Maintenant, nous, enfants de Mfumo-Kongo, nous disons ce Dieu-là n'existe pas. Ce Jésus-Christ-là a été totalement inventé, comme son père, bien sûr. Et à côté de cela, il y a des hommes en robe. Les hommes en robe sont également des religieux. Il y a les imams, en fait, les musulmans, ils portent les robes, comme les prêtres, ils sont en robe, et tout ce monde-là également embrouille ce peuple-là. Maintenant, nous, nous disons ceci. Regardez la réalité en face, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Un continent qui n'a pas d'armée, qui n'a pas une arme nucléaire, qui n'a pas de bombe atomique. Comment sera-t-il libre ? Qu'est-ce que ces panafricains-là peuvent faire pour que ce peuple-là soit libre ? Ils n'ont pas de force qui les soutiennent. C'est des embrouilleurs, c'est des commerçants, c'est des businessmen. La preuve, ils se mettent à vendre les livres, à vendre les conférences, les spectacles, tout ce qui tombe sous leurs yeux, ils vendent. Ils font seulement des appels de dents. C'est des embrouilleurs. Regardez même quand ils font les directs sur Internet, par exemple, ou sur YouTube. Quand ils arrivent, quand ils arrivent à faire des directs, tout ce monde la crie, partagez, partagez. Mais vous allez partager quoi ? C'est que vous faites le buzz. Faites passer le message. Si c'est la vérité, ça résonne. Et pourquoi forcer les gens à partager ce que vous faites passer comme message ? Pourquoi forcer les gens en fait à faire des distributions de ce que vous êtes en train de faire en direct, en live Facebook ? Pourquoi ? C'est que la vérité n'est pas en vous. La vérité n'est pas en eux. Ça leur... En fait, ça... Ils ont trouvé un peuple, malheureusement, qui manque de connaissances totales et de repères et qui vacille. Et c'est normal que ce peuple-là soit totalement perdu sans pour autant connaître sur quelle base se mettre. Quiconque se lève et vient, crie, dit, je veux libérer. Il suffit d'avoir un langage un peu flatteur, un langage qui perturbe les masses. Tout le monde le suit. Mais qui est derrière celui qui vient parler, celui qui veut lever les masses quand on voit, quand on regarde sensiblement, on se rend compte que les nations sont toujours derrière. Ces frères et sœurs-là qui sont dans ce mouvement des kamites, des panafricains, et quoi, et quoi, où est-ce qu'ils trouvent les fonds ? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent ? Si ce n'est les nations, les ONG, je ne sais pas le quoi et quoi, toujours les hommes de nations qui sont derrière, qui donnent, qui les soutiennent, qui les canalisent. Et au final, ils détruisent leurs propres frères. Oui, parce qu'ils entraînent leurs frères à l'abattoir sans qu'ils s'en rendent compte avec un langage, tel langage totalement flatteur. Cependant, nous disons, nous, enfants d'un fumo-kongo, la liberté, ça s'arrache. Ça ne se demande pas. Tant que les Africains ne se leveront pas, ces panafricains et tout ce monde-là, ces politiques-là, ne se lèvent pas en voulant arracher leur liberté. Ce peuple-là ne sera pas libre. C'est une impossibilité. Parce qu'eux, ils négocient. Et en négociant, ils ne seront pas libres. Nos pères d'indépendance nous l'ont prouvé en 1960 ou peut-être 1958 ou peut-être 1961, 1962. En fait, cette fourchette-là d'indépendance, comme ils étaient faibles, les Sekoutouris, les Patrice Lumumba, je ne sais pas, les Nkwamengrumah, tout ce monde-là, ils étaient faibles. ils n'avaient pas Mfumukongo avec eux, le Créateur vivant n'était pas avec eux, ils avaient pour support la France maçonnerie, ils avaient pour support l'Occident, ils ont négocié, comme font les Pan-Africains aujourd'hui. Ils ont négocié l'indépendance et on a donné une indépendance falsifiée, truquée, une indépendance, en fait, le rêve, on nous a vendu le rêve, mais au fond, on est resté dans le joug, le joug de l'Occident, d'où la France-Afrique, USA, Afrique, Royaume-Uni, Afrique, Japon, Afrique, Iran, Afrique, Corée du Nord, Afrique, Chine, Afrique, oui, parce que on n'avait pas à racher la liberté, on l'a négocié, ça ne se négocie pas. Le Créateur vivant est notre Père, il est notre Créateur. Ils sont venus sur Terre, ils nous ont créés. Mais quand ils ont remarqué que l'homme de la Terre a arraché sa liberté, le Créateur a dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » L'homme nous ressemble. L'homme de la Terre semble ressembler au Créateur vivant maintenant, empêchant-le d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la connaissance et de devenir éternel comme nous. Chassons-le. Il faut lire Exode 3, versets 22 à 24. La liberté, ça rache, ça ne se demande pas. tant que ces hommes là vont négocier la liberté, non, ce ne sera pas possible. Ils ne seront jamais libres. Jamais. l'Afrique ne sera jamais libre. Ce sont des embrueurs, ce sont des businessmen. Du côté des kamites, j'entends, ils se glorifient, franchement, avec des ailes, disant que l'Égypte en feu, l'Égypte, c'est la puissance, l'Égypte, l'incontournable. Moi, je n'en dis ce qu'on vient pas, ça peut être cela. Mais moi, ce que je sais, c'est que étant enfant d'un Fumukong, le Créateur vivant existe. Il est un homme. Il est comme vous et moi. Il a le sang, il a la chair, il a les émotions. Il est un roi. Oui, il a le sang. Il vit dans les cieux. Dans un palais royal, bien sûr. Le Créateur vivant est père de la création. maintenant, je ne connais pas les divinités égyptiennes, je ne les connais pas, je ne maîtrise rien là-dessus. Je ne sais pas si c'est Akhenaton, ou si c'est Isis, Iris, Orisis, je ne connais pas. Excusez-moi que les kamites, les égyptologues m'excusent. Franchement, je ne porte même pas attention dessus. Parce que les noms des petits créateurs étrangers sont bannis sur ma bouche. Je ne les porte pas. Je ne porte que le nom de Mfumo Kong, le Créateur vivant. C'est tout. Donc, vous allez bouder la Bible. Vous allez renier l'existence du Créateur vivant. C'est normal. Parce que une fois que vous vous accouplez avec les nations, une fois que vous abandonnez dans les mains des nations, une fois que vous regardez les lumières des nations, vous perdez la raison, surtout que c'est eux qui vous financient en tout et pour tout, sur tout ce que vous faites. Vous dépendez de Babylone. À ce moment-là, vous épousez leur conception. Mais moi, ce n'est pas ce que Mfumo Kong m'a dit. Ce n'est pas ce que Mfumo Kong nous montre. Nous savons que le Créateur vivant a arraché d'une main forte, de la main puissante, en fait, de sa main puissante, il a arraché le peuple Kong de la terre d'Egypte. En ce temps-là où était Akhenaton, où était Orisis, ou je ne sais pas Isis, ou je ne sais pas qui, les petits créateurs-là, ces divinités égyptiennes-là, ils étaient où? Ils avaient fait quoi? Il n'y avait pas Mfumo Kong avait dominé. Et aux religieux, il faut noter qu'il faut noter qu'au religieux, je dis bien, j'insiste, il faut noter que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a travaillé là-dessus. Cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent n'existe pas, ce n'est qu'Égor. Ce n'est pas lui qui a brisé l'Égypte. C'était Mfumo Kongo. C'était le créateur vivant Kongo. Oui, c'est lui qui a brisé l'Égypte. Et en ce temps quand il brisait l'Égypte, quand dans Exode, je ne sais pas c'était combien là, Exode 11 verset 5 ou je ne sais pas combien où Exode 12 verset 29, quand il s'est mis à prendre le premier-né des Égyptiens. Tous les premiers-né étaient morts. Où étaient les petits créateurs étrangers, les Orisis ou je ne sais pas les Isis ou les Akhenaton. Ils étaient où? Ils avaient fait quoi? Ils n'avaient rien fait. Mfumo Kongo avait imposé sa loi. Il a imposé sa force. Mais au départ, je vous le dis, dans Genèse, il a abandonné l'homme parce que l'homme a arraché sa liberté. Il a dit il est devenu comme l'un de nous. Évitons-le qu'il devienne éternel. Il a chassé l'homme parce que Adam et la bande qui était avec lui avaient arraché la liberté. Maintenant, vous les panafricains, pourquoi vous n'arrivez pas à arracher la liberté? Vous les kémites, pourquoi vous n'arrivez pas à arracher la liberté? Je vous dis que Mfumukongo est passé sur l'Egypte. Il a brisé la puissance de cette ancienne Egypte-là. Tout en notant que vous rentrez également dans des confusions, dans des conflits un peu primaires avec les hommes des nations, notamment avec l'Occident, en voulant statuer la nature des pharaons, d'Izétiers noirs, d'autres d'Izétiers de peau blanche en fait arabique. Ça, c'est des théories primaires. La Bible insiste, nous, nous appuyons seulement sur la Bible. La Bible insiste que c'est le foyer de Chiam. L'Egypte, c'est le foyer de Chiam. Et vous-même, eux-mêmes, les Occidentaux, eux-mêmes, ces hommes de nations-là, insistent que Chiam était noir. Donc, les pharaons étaient noirs. Ça ne sert à rien d'aller sur les bases scientifiques, discuter avec les scientifiques un peu haineux, un peu racistes, un peu je ne sais pas comment animer de quels sentiments qui opposent chaque fois des forces en voulant convaincre que ces pharaons-là étaient de peau blanche. Non, la Bible, seulement la Bible insiste et le dit qu'ils étaient noirs. C'est le foyer de Chiam, l'Egypte. Et le créateur vivant est passé dessus à briser. Il a brisé. Cependant, on va dire que pardon, pardon, excusez. Cependant, on va dire que nous sommes en train en fait de balbutier, de perdre le repère, ne perdons aucun repère. Au contraire, c'est vous, frères, qui perdez. En fait, vous, frères et sœurs, kamites, panafricains et autres qui perdez le temps parce que vous êtes engagés dans des mouvements soi-disant soi-disant de libération mais vous restez faibles, très faibles sachant que vous ne pouvez rien faire du tout. Vous êtes conscient et vous emmenez le peuple africain à l'abattoir. rejoignez-nous, redonnez ce peuple aux créateurs vivants. Lui-même va franchir ce peuple-là. Nous allons vous lire un psaume, c'est le psaume 78. À partir du verset 2, on dit ceci. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous nous avons entendu, ce que nous nous avons en fait ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants, aux enfants des hommes des nations. Nous n'allons pas le cacher. Nous allons le dire. Oui, le peuple du créateur vivant est noir. Nous allons le dire haut et fort parce que nos pères nous l'ont dit. Nous dirons à la génération future les louanges de Mfumukongo et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés quand il a brisé l'Egypte, quand il nous a arrachés de la main soi-disant des Akhenaton ou je ne sais pas quoi, des Orésis. chers frères et sœurs, chers entre guillemets, kamites, panafricains et autres, vos pères, vos ancêtres dans vos villages d'où vous êtes venus, puisque vous êtes noirs, vous êtes africains, est-ce qu'on ne vous a jamais dit que vous étiez venus d'Egypte, on ne vous a jamais raconté cette histoire-là, on ne vous a jamais dit que nous sommes sortis d'Egypte et après ils sont partis, les parents partaient dans chaque coin, chacun. bien sûr, certains, d'autres étaient déjà sur le continent, en fait d'autres noirs étaient déjà sur le continent noir, mais il y a une partie des noirs qui est venue d'Egypte qui a été arrachée dans la maison de Pharaon quand Mfumoko a brisé cette maison-là. Orésis n'était pas, Akhenaton n'était pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle cette divinité-là n'était pas, ils n'ont pas pésé. Nous, on nous a raconté cette histoire-là, on nous a arraché de là et on nous a emmené sur la terre Congo. D'autres sont partis en Afrique de l'Ouest, d'autres sont partis en Afrique du Sud, d'autres sont partis mais nous, nous étions partis sur la terre Congo. Cependant, le psaume 78 nous le raconte, nous dit nous ce qu'on nous a dit, ce que nos pères nous ont dit, nous, enfants de Mfumoko, nos pères de même, nous l'ont raconté. Et vous, on ne vous l'a pas raconté ? Vous êtes qu'un mythe, d'accord, je n'en discondure pas, c'est normal, vous voulez défendre la terre africaine, mais vous ignorez que Mfumoko était reparti, je crois, c'est dans Isaïe 19, ouais, c'est dans Isaïe 19, c'est le verset que j'ignore, mais c'est dans Isaïe 19. Fumokongo a été aperçu par le prophète Isaïe. Il était rentré dans son engin volant, un engin très rapide, et il partait en Égypte. Et le prophète Isaïe a dit ceci, les petits créateurs étrangers d'Égypte, des Égyptiens, donc, je pourrais dire les Osis, attends, je ne connais même pas comment, Osis ou bien Osiris, je ne sais pas, je vais mettre ça mal, ces petits, ces noms-là, les Akhenaton, là, tremblaient, qu'ils vont trembler, et comme Fumokongo a dit, je me vais pour briser l'Égypte pour une bonne fois, l'Égypte ne se levera plus jamais, et ce créateur vivant-là a frappé l'Égypte, a envoyé les Noirs qui étaient sur la terre, bien qu'un peu étaient restés, mais sur la terre égyptienne, il les a envoyés en esclavage, il les a dispersés dans le monde, d'où les Arabes vont arriver soi-disant au 7ème siècle après le Jésus-Christ des Blancs, conquérir cette zone noire, qui fut noire, en fait, la zone nord, et ils vont chasser les Noirs qui étaient là, qui étaient descendus vers l'Afrique de l'Ouest, parce qu'ils sont concentrés là-bas, ils avaient replié, je veux briser, c'est dans Exode 19, versets 1 à 4, il faut lire, Dieu n'existe pas, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est des fables, c'est des légendes, c'est des légendes, c'est des histoires à dormir debout, le Vatican vous a joué franchement, vous-même, vous savez, de toute façon, vous le savez bien que un Noir pour devenir musulman a subi le choc de l'esclavage qui a duré 1500 ans, les tortures qu'il y a eu, les brimades qu'il y a eu, des viols, les tueries, ça fait que le Noir devient musulman, le Noir pour les religieux chrétiens, en fait, je ne sais pas comment, les protestants et autres, vous le savez bien qu'il a subi le choc de l'esclavage qui a duré 400 ans et plus, la colonisation, le monopartisme, la démocratie ou je ne sais pas quoi et quoi, le choc des tortures, des guerres, des viols, l'inquisition et autres, on a brûlé les villages, oui, on a tué, on a séparé des familles et par là, le Noir est devenu chrétien et le Noir est devenu musulman et vous continuez à servir, vous continuez à louer le petit créateur étranger, imaginaire, bien sûr, parce que c'est de l'imagination. quand ils sont venus, ils ont pillé tout ce qu'ils ont pillé en Afrique là, c'est dans les musées en Occident, tout. D'autres ont été emmenés au Vatican, ce qui était emmené au Vatican, c'est plus les tablettes qui ont fait que ceux qui sont restés assis dans le secret puissent publier ce livre appelé Bible. Ces tablettes là ont pour origine le peuple Congo qui ne le sait pas. Les gens reconnaissent la vérité mais ils ne veulent pas marcher dans le sens de la vérité. ils veulent se rétracter. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent comme disait Dathan, la force est avec et avec Pharaon. La force est avec l'Occident. L'Occident a les armes, l'Occident a soi-disant l'argent, l'Occident a la police, l'Occident a les affaires sociales, l'Occident possède tout. la force est avec l'Occident donc nous on va regarder les nations on ne va pas suivre Mfumukongo mais vous ignorez vous frères africains que celui qui vous a crié qui vous a donné cette peau noire là est dans les cieux il est vivant il est un homme dans l'ancien temps on le voyait Abraham l'a reçu il a lavé les pieds il a mangé chez Abraham lisez le psaume 18 il a mangé la viande il a bu le lait chez Abraham pardon nos ancêtres après avoir été sortis d'Egypte l'ont reçu 74 d'entre eux l'ont vu de leurs yeux il faut lire il faut lire c'est dans Exode je crois 20 24 comme ça si je me trompe je t'ai pas préparé à parler là dessus j'ai la tête qui qui ne tient pas telle votre Dieu le Dieu des chrétiens est un criminel son fils Jésus Christ est criminel également regardez comment il brise le monde entier comment il tue les gens ça il a comment ils imposent la destruction mais nous enfants de Mfumo Congo nous savons que Mfumo Congo malgré ce qu'il nous a envoyés en esclavage par notre faute parce qu'il savait que si nous ne suivons pas ces ordres ces lois le monde se levera toujours contre nous parce que il nous a donné la terre la plus riche du monde il nous a donné le corps le plus résistant de la terre il nous a donné en fait il nous a donné beaucoup d'avantages ça au moins c'est connu donc il savait que les hommes des nations vont nous regarder ils voudront bien nous broyer mais s'il est avec nous personne ne va nous toucher d'où le Deutéronome 28 il faut le lire vous obéissez je serai avec vous vous serez fort vous serez la tête vous désobéissez je ne serai pas avec vous vous serez faible vous serez la queue et tout le monde va jouer sur vous et tout le monde joue sur nous parce qu'on a désobéi mais ce créateur vivant là en dépit de tout craint la guerre il n'aime pas la guerre il oui peut soutenir son peuple une fois que son peuple est coincé par des méchants qui veut dévorer son peuple il demande aux enfants de ce peuple là de se lever d'aller au fond et lui il les assiste oui mais il n'aime pas la guerre parce que s'il aimait la guerre il n'allait pas éviter les philistins quand nous sommes sortis d'Egypte il a dit je ne veux pas que ce peuple la voie la guerre au risque d'avoir des remords de craindre de repartir sur la terre d'Egypte ou de fuir ça et là de paniquer mais Dieu fait jetter les bombes partout ça et là il n'a pas peur regardez comment on brise en Syrie c'est Dieu regardez comment on tue en RDK c'est Dieu regardez un peu partout on a tué au petit Congo c'est Dieu Dieu quand il s'agit de détruire il détruit il fait détruire toujours accompagner des hommes en robe des hommes en clavate qui sont toujours là derrière les hommes politiques derrière les industries d'armement pour faire tuer les humains attendez je vais vous donner le verset biblique qui va vous montrer que Mfumu Kongo n'aime pas la guerre c'est dans Exode c'est dans Exode est-ce que un instant je vous en prie je vous en prie ça je n'en ai pas en tête je dois en chercher je vous en donne une minute excusez je vous en prie donc nous sommes dans Exode 13 verset 17 Exode 13 verset 17 Mfumu Kongo craint la guerre s'il n'est pas un créateur de paix un créateur humain un être humain comment comment allait-il avoir le souci de cette foule là parce qu'il avait sous son contrôle des milliers des gens il dit si la guerre éclate ici ce peuple là va paniquer je ne veux pas qu'il voie la guerre il a invité il faut lire mais Dieu n'évite pas quand Dieu par la bouche du je ne sais pas du Vatican a lancé vraiment la tête négrière quand ils sont descendus en Afrique ils ont coupé les mains ils nous ont coupé les pieds ils nous ont mis la chaîne au cou ils nous ont entraîné ça et là et ils continuent de détruire nos pays jusqu'aujourd'hui regardez même comment ils sont en train d'insister en fait de nous embrouiller avec le terrorisme alors qu'il n'y a pas de terrorisme mais c'est eux c'est toujours cette influence de Dieu maintenant les kamites et les panafricains au lieu de parler des grands sujets qui minent notre société pour que notre peuple se lève soit fort et prêt à la révolution en fait généralisée bien sûr pour que la terre soit libre vous êtes là seulement en train de parler des sujets un peu primaires là oh le franc c'est phare vous n'allez pas gagner ce combat là on vous l'a déjà dit oh quoi et quoi vous êtes des affamés vous êtes des embrueurs nous vous le disons toujours votre problème c'est de vendre vos livres c'est de rassembler vos quêtes vos dîmes d'avoir votre place au sein des hommes de nation d'être bien vu d'être bien vu c'est ça vos problèmes c'est pourquoi on vous ouvre les portes des radios les portes des télévisions les portes je ne sais pas des conférences c'est pourquoi parce que vous êtes des nations vous n'êtes pas des libérateurs vous êtes des embrueurs je veux vous dire ceci au Gabon par exemple il y a les crimes rituels qui minent la société pourquoi les panafricains pourquoi les kémites pourquoi ces hommes là qui se passent pour des libérateurs du continent africain n'en parlent pas l'esclavage en Mauritanie pourquoi ils n'en parlent pas la traite des enfants l'esclavage des enfants en Afrique de l'Ouest au Bénin je ne sais pas où au Togo en Côte d'Ivoire pourquoi on n'en parle pas pourquoi ils n'en parlent pas entre temps en Côte d'Ivoire on faisait dormir les gens en fait on cassait les maisons des gens pour les loger je ne sais pas dans des cimetières et autres pourquoi ces kémites là ne se levait pas pourquoi ces panafricains là ne se levait pas oui je m'en souviens j'ai entendu j'ai vu quelques-uns qui ont parlé mais c'est pas ceux-là qui se disent libérateurs du continent non pas ceux-là en viol on tue en RDK pourquoi ils ne se lèvent pas pourquoi ils ne voudront pas descendre sur le terrain marcher pourquoi regardez comment on est en train de nous détruire le Mali le Burkina Faso on est en train de nous détruire le Niger le Nigeria le Cameroun ils ne parlent pas ils sont dans l'embrouillement du franc CFA dans l'embrouillement il ne faut pas embrouiller les gens la liberté s'arrache ça ne se négocie pas nos pères nos pères d'indépendance ont négocié l'indépendance ils ont négocié la liberté regardez ce qu'on a entre nos mains ça ne nous aide pas maintenant nous allons chercher à louer Orisis Akhenaton à louer je ne sais pas Osis je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle les petits créateurs étrangers d'Egypte c'est ceux que nous allons louer ou nous allons louer Mfumokong nous allons louer le créateur vivant si c'est ceux-là que nous allons louer alors il fallait qu'ils défendent l'Egypte devant les Arabes quand ils ont envahi cette terre-là il fallait qu'ils défendent les premiers-nés d'Egypte quand Mfumokongo les avait frappés il fallait qu'ils retiennent le peuple Congo en Egypte en se faisant tête à Mfumokongo mais comme ils n'ont pas réussi à garantir à sauvegarder cette terre-là mais ce que Mfumokongo a décidé c'est ce qui s'était fait je vous en prie je vous en prie chers frères et sœurs si vous voulez vraiment la liberté être indépendant des mains des hommes de nation notamment de l'Occident je vous en prie je vous en supplie nous enfants de Mfumokongo nous vous prions arrêtez les imaginations primaires souvenez-vous que le psaume 78 nous dit de raconter ce que nos pères nous ont dit qu'est-ce que vos pères vous ont dit si vraiment vous êtes des noirs si vraiment vous êtes des africains qu'est-ce que vos pères vos ancêtres vous ont dit qu'est-ce qu'ils vous ont raconté dites-le au monde pourquoi vous êtes dans la fourberie comme ça on vous a arraché d'une main de fer d'Egypte soyez reconnaissant recherchez cette personne-là il a le pouvoir de vous arracher des mains des nations des mains de l'Occident l'Occident à la bombe nucléaire à la bombe atomique l'Occident ne pourra jamais vous lâcher et vous vous allez vous libérer des mains de l'Occident comment par quel miracle alors rappelez celui que vous a arraché d'Egypte pourquoi vous êtes si méchant comme ça pourquoi vous êtes si méchant comme ça chers frères et sœurs je vous en prie vous avez le temps de lutter contre contre nous c'est possible parce que vous apportez les critiques les autocritiques vous rigolez vous disiez que ce que nous disons c'est juste le verbe c'est ça n'a pas de fondement vous pouvez le dire mais vous vous êtes sur les bases de la plume vous faites des recherches nuit et jour en vain vous lisez des tas de livres que les nations ont écrits même si quelque part il y a nos frères qui ont écrit mais ces frères quand vous les lisez quand vous parcourez leurs œuvres vous allez vous en rendre compte qu'ils vont vous dire qu'ils ont étudié dans les écoles des nations donc ils vous redisent ce qu'ils ont appris chez les nations c'est comme ça que Mfumukongo vous a appris ne vous a-t-il pas dit que la plume trompe Mfumukongo ne vous a jamais dit que ce que vous rêvez devenir comme des nations ça ne sera que des rêves jamais vous ne serez comme des nations tant que lui-même n'agit pas tant qu'il n'intervient pas donc nous on peut juste parler nous parlons sur la base de la Bible nous vous disons que Simon Kimbango disait lisez ce livre afin de comprendre que ces hommes là les hommes des nations c'est des trompeurs c'est des voleurs parce que le voleur on l'arrête avec son objet volé eux ils ont volé nos tablettes ils les ont transformé en Bible donc en nous parcourant la Bible nous en rendant compte que on ne parle pas d'eux c'est pas au Proche-Orient le peuple n'est pas blanc le peuple est noir c'est en Afrique centrale c'est en Afrique centrale c'est sur la terre Congo nous vous le disons nous insistons non stop non doudat stop rien stop please excusez s'il vous plaît c'est sur la terre Congo mais vous insistez d'accord continuez d'insister nous sommes ce peuple nous allons dire et redire ce que nos ancêtres nous ont dit c'est que on nous a pris on nous a pris de cette terre là on nous a arraché d'une main de fer maintenant vous vous lisez des tas de livres d'accord vous faites des recherches nuit et jour quand allez vous libérer cette terre là avec quelle force mais nous nous vous disons ceci nous enfants de Mfumo Congo on n'a pas la force de libérer cette terre là par nous même mais nous disons que notre père va la briser parce que notre père va briser les nations va briser cette terre là comme tout ce qui se lie aux nations c'est la réalité tout ce qui a été dit dans ce livre là se réalise mais ce qui a été dit sur la base d'Ozis Oresis ou Akhenaton ça se trouve où s'il vous plaît sois un réaliste ne rêvons pas c'est vrai on va vouloir défendre ce qui est noir mais comment nous allons défendre ce qui est noir si on n'a pas l'arme atomique dans le système de ce monde là sans arme atomique on n'y peut rien regardez récemment comment les Etats-Unis ont eu peur de la Corée du Nord parce que la Corée du Nord en a déjà les Etats-Unis ont eu peur de l'Iran parce que l'Iran s'approche de la voir oui mais nous on n'a rien alors vous panafricains vous panafricanistes comment vous allez faire pour libérer cette terre quelque part où est passé les Malcolm X qui n'ont pas pu quelque part où est passé des gens qui ont eu le pouvoir comme Mkwame Nkouma comme Sekoutouré ils n'ont pas pu des Garvey sans passer ils n'ont pas pu vous allez faire quoi avec quel moyen si c'est pas la vente des livres des conférences ou je ne sais pas quoi serrer la main des hommes en fait des hommes des nations et après bon manger vos arachides et vous rigoler demain après demain on vous met en cercueil on vous enterre c'est passé après vous dites oh la lutte continue c'est de l'embrouillement la lutte continue vous êtes votre ancêtre était esclave votre père est esclave est passé esclave vous-même vous êtes venu esclave vos enfants seront esclaves vos petits-fils seront esclaves mais vous faites rire franchement vous faites rire vous faites rire regardez rependez-vous nous vous parlons de Mfumukongo il est véridique il est réel il est rationnel l'Egypte ancien les anciens d'Egypte l'ont connu les anciens d'Egypte l'ont connu ils l'ont respecté ils se sont courbés et quand ils se sont opposés à ces lois il les a frappés il a déclus l'Egypte il a arraché d'une main de fer son peuple qui était en Egypte ce ne sont pas des légendes ne vous en faites pas vous croyez vous Kemi de Panafrica que c'est des légendes ce ne sont pas des légendes c'est une réalité ça s'est fait ceux qui ont usurpé qui ont voulu faire que ça soit une légende ont échoué nous sommes là pour restaurer la vérité Ngita nous sommes ici pour restaurer la vérité et nous allons la restaurer telle qu'elle a été faite oralement nous sommes en train de parler vous écoutez comprenez vous ne pouvez pas vous ne voulez pas c'est votre problème mais nous vous appelons repenté et la repentance commence par quitter vos églises vos religions un noir musulman non ça n'existe pas non pas du tout un noir chrétien un noir bouddhiste ça n'existe pas pas du tout non pas du tout le noir se connecte au créateur vivant Mfumo Congo au poids et il le sert en vérité d'où la spiritualité parce que la religion n'est pas Mfumo Congo la religion n'est pas des cieux la religion est des hommes ce sont les hommes de la terre qui créent la religion pour exploiter demander les dîmes les quêtes les offrandes les honneurs comme nos frères qui disent partagez partagez les vidéos partagez le direct appelez les gens il crie non j'attends qu'il soit mille avant de commencer de parler il vous fait passer d'avoir le temps de 30 minutes il est là en train de regarder je ne sais pas quoi dire que non j'attends que les gens viennent c'est le buzz pour rien la vérité n'est pas là-bas restez béni chacun particulier réfléchissez-y repentez-vous si vous ne vous repentez pas vous serez détruit détruit vous et vos enfants vous allez pouvoir chercher à vous replier dans les nations pour en tirer couverture malheureusement les nations de même seront brisées le Congo commence par briser sa maison il nettoie sa maison après il nettoie dehors regardez la terre vous voyez les tueries qu'il y a là-bas la souffrance qu'il y a là-bas quand cette souffrance là-bas se déportait dans les nations ce sera catastrophique mais c'est c'est déjà là l'heure est déjà là restez béni n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? vous qui m'avez donné ce temps vous qui m'avez écouté toutes les fois que le créateur vivant s'en souvienne de vous restez vraiment béni chacun en particulier je m'excuse de l'heure parce qu'en fait il fait tard vraiment il fallait que je parle restez béni n'geta merci